Yerhove d'Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 et on va parler du manga plume, un manga donc des éditions soleil dans leur collection peps, donc animaux nous sommes sur un titre qui date de 2014 au Japon et 2018 en France la série toujours en cours au Japon et en France avec 22 au Japon, toujours en cours, et 19 tomes en France voilà, la série, alors sur Noted Jon elle est marquée Hconcier aux 12 ans et plus mais j'ai des doutes juste le prix 7,99€, voilà, je voulais te le dire, comédie tranche de vie à niveau sont les genres phares de la série il est classé officiellement comme Joe Say, mais on sait que les genres de publications ne veulent absolument rien dire pour moi, alors c'est pas vraiment un codomou parce que je dirais que c'est plus pour Hconcier 10 ans, 8 à 10 ans 12 ans je trouve ça déjà beaucoup je trouve, mais bon, je vérifierais ça sur les autres sites donc je mettrais tout ça et donc voilà, donc tout simplement Plume, un amour de chat de Oshino Natsuru donc on va juste continuer comme ça, c'est une critique tome 1, voilà à quoi ressemble la jaquette l'arrière je suis désolée, je suis au moins sa troisième vie apparemment à ce manga et donc l'étiquette de Momox a arraché, c'est la première fois que ça arrive voilà, qu'une étiquette comme ça de, en tout cas de Momox je veux dire, arrache quelque chose bref, toujours est-il, c'est pas très grave parce qu'en fait j'ai un ami qui est instagrammeur qui fait que Insta, je mettrai son nom en barre d'infos, c'est Ellie, enfin son nom c'est le book sans nom je crois et Ellie je lui ai proposé tout simplement de lui offrir parce que je me voyais pas le revendre vu qu'il était abîmé comme ça et Ellie était intéressée donc je vais lui envoyer, c'est pour ça que je filme cette vidéo aujourd'hui pour lui envoyer samedi, moi on est jeudi, voilà bref, toujours est-il, en ce qui concerne donc ce manga, le résumé, ses plumes une petite chatte, oui parce que c'est une chat femelle qui vit heureuse avec sa famille, un jour elle voit tomber du ciel une petite boule de poils noirs il s'agit d'un chaton seul et affamé qu'elle prend en affection et ramène à la maison ses maîtres décident immédiatement de l'adopter et de l'appeler flocon en raison de ses deux tâches sur le... tâches sur le niveau de la tête bref, donc les maîtres décident de l'adopter ils l'appelaient flocon à causer ses deux tâches sur la tête plume va vite commencer à croire que cette idée n'était pas la meilleure découvrir cette adorable histoire de chat aux situations cocasses et attendrissantes et attendrissantes s'enchaînent en gros, on suit les aventures de plume c'est une chat femelle qui a quand même quelques années et qui vit tranquille chez ses maîtres une femme et son fils et donc, tout simplement, ils vivent ensemble elle, elle donne des cours de danse, si je ne dis pas de bêtises et son fils, on le voit juste revenir de l'école et en fait, il faut savoir que plume elle n'aime pas trop être tripotée par des gosses, surtout les enfants mais ce qui est très mignon, c'est qu'on va voir directement sur les pages qu'elle comprend ce que lui dit ses maîtres et donc, justement, ils essaient de lui dire non, ce n'est pas bien de vouloir griffer les enfants parce qu'ils t'ont tripoté dans tous les sens ce sont des enfants, essayent, tu vois, de faire attention, etc. puis un jour, plume, du coup, en se baladant on va ramener un petit chaton qu'elle a trouvé, abandonné, tout ça il a faim, il a froid, etc. donc elle le ramène chez lui chez celle, pardon et donc, tout simplement, ces deux maîtres humains se disent, bon, on va l'adopter il n'y a pas trop le choix et puis il est tout seul et autres et plume l'a fait dans le bon sens du terme parce qu'elle voulait juste aider ce pauvre petit chaton seulement, et ben, chaton ça attire l'attention ça demande plus voilà on nous explique aussi dans le manga, et ça c'est plutôt pas mal que normalement, les femelles animales sont toujours attirés par les mâles humains et inversement les chats masculins enfin, voilà, les animaux de compagnie comme les chiens aussi masculins vont être plus attirés par les femmes humaines tu vois donc, en gros, Pika, qui est une femelle devrait être plus attirée par par exemple, mon papa ou moi que ma maman alors que pas du tout justement Pika, ou même anciennement Pandy était plus attirée par ma maman moi et après mon papa en fait voilà alors, c'est très drôle parce que justement on nous dit toujours ouais, vous prenez une femelle attention elle va aller plus voir monsieur non on peut se voir d'abord maman puis Bi puis papa voilà, ça c'est l'ordre de préférence des deux chiennes qu'on a eues Bill, c'était pas pareil parce que j'ai eu aussi un chien mâle Bill, il était full moi après c'était ma mère après c'était mon père Simba, mon chat c'était moi ma mère et mon père voilà donc comme quoi ça ne veut rien dire mais là on le voit un peu donc on voit que Plume elle est plus près de son petit maître humain et que le chaton du coup c'est plus la maman Flocon du coup est plus attiré par la maman et ont plus de liens donc c'est très drôle parce que justement il y a des scènes où on voit par exemple Plume où on voit la mère humaine qui est en train d'être avec Plume elle est avec pardon avec Flocon et elle est là oh t'es trop mignonne gna 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 et puis t'as l'enfant qui est avec Plume dans ses mains et qui la regarde il fait t'inquiète pas tu resteras toujours ma préférée donc ça c'est trop mignon et puis on voit du coup le chat un peu plus adulte donc comment il réagit on va nous montrer forcément vu que Flocon est un enfant enfin un chaton du coup que ça va faire des bêtises etc donc c'est tout un manga très gentil très doux tout en bienveillance on nous apprend un petit peu du coup l'univers du chat on va donc nous montrer forcément tu sais un peu le fait les conséquences en fait d'adopter un chat d'adopter un chaton d'avoir un chat à la voiture et tout ça donc une voix de plus c'est un peu comme tous les codos mots que j'ai pu te présenter sur les chats c'est toujours un manga très intéressant et très fascinant pourquoi je m'arrête donc au premier tome déjà parce que 7,99€ ça douille 8€ le bouquin voilà en plus il est en noir et blanc il serait en couleur je comprendrais mais oh tiens voilà bon ça tu vois Flocon Flocon Plume Inconnu au bataillon voilà on va dire ça comme ça et donc comment dire c'est un manga très intéressant etc mais moi pour moi même j'en ai pas besoin d'aller plus loin je sais comment du coup il est écrit comment il fonctionne ce qu'on va retrouver dedans pour pouvoir justement le conseiller ou pas et comme une fois de plus je le redis mais j'ai pas forcément l'obligation pour moi de ce genre de titre de les lire jusqu'au bout je sais comment ils sont à l'intérieur donc je peux les conseiller ou non à des gens et pour moi c'est déjà le plus important et c'était aussi la curiosité voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu qui t'aura permis de découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas je te mets ma précédente vidéo du coup manga pour les plus jeunes donc Kodomo ma playlist justement là je vais plus oui c'est la playlist ou un Kodomo voilà c'est pour le manga pour les plus jeunes ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos d'autres réseaux sociaux des codes promo pour pas mal de sites mon deuxième compte Vinted etc etc sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'elle y arrive et on se retrouve logiquement le mois prochain pour un nouveau Kodomo ou presque bye bye